Plus de mille bandits urbains, appelés communément Koulouna, vont répandre de leurs actes devant la justice. Instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au commissaire général de la police nationale congolaise. Les travaux de modernisation des infrastructures de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo, avancent à pas de géant. Mais dans l'entretemps, tous les services médicaux fonctionnent normalement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la RTNC. À l'approche du 9e jeu de la francophonie que la République démocratique du Congo va organiser en fin juillet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a effectué une visite de chantier afin de s'assurer de l'évolution des travaux d'infrastructures d'accueil de ce jeu, nous dit Pierre Kibambé-Soumoué. La ville de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 du 9e jeu de la francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a effectué ce mercredi 14 juin une troisième visite des travaux d'infrastructures d'accueil de ces jeux qu'elle supervise le gouvernement et les comités d'organisation du 9e jeu de la francophonie. Au stade de martyr, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ce mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun des retards, aucun des problèmes techniques. On va visiter, on peut voir les parquets sur la plage, les chers sont là, et les climatisations, et les VIP, et les tarots, et les fenêtres. Même au pérégardement, derrière moi, le façade, les bâtiments, tout s'apprête. Aucun des problèmes. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin des mois, c'est à la fin des mois, plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, les complexes sportifs du stade de Martyr vient de se doter de gymnases jumelés et stadiums modernes de basketball, volleyball et autres disciplines, les judos, le karaté. Notamment, le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction et du ministre des Infractructures, Alexis Guissarou. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyr sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, les stadiums pourra aussi accueillir les rencontres des tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade de Tata Raphaël et notre site choisi pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'ère de jeu du stade Tata Raphaël, ces terrains mythiques qui avaient accueilli le combat Mohamed Ali et Georges Formal. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle Omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Comme je l'ai annoncé en titre, le commissariat général de la police nationale congolaise a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de bandit urbain appelé communément Koulouna. A cette occasion, le patron de la sécurité nationale a instruit pour le déferrement des saisins civiques devant la justice. Le détail dans ce reportage d'Alain Mbikai. C'est au cours d'une parade organisée par les commissariats de la police nationale Kintyasa qu'une moisson de bandit urbain appelée communément Koulouna a été présentée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de sécurité, maître Peter Kazadi Kankoundé. Près de 1237 Koulouna qui perturbaient la quiétude des paisibles citoyens dans la capitale sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Parmi eux, quelques agents de la police nationale qui se sont mal comportés. S'adressant à ces malfrats, le patron de la sécurité nationale a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits que ces derniers ont commis contre la population. Dans la foulée, il a annoncé que ces bandits seront mis à la disposition de la justice de ce mercredi pour répondre de leurs actes. Vous n'aimez pas les Congo et vous n'aimez non plus les Congolais et nous devons vous traiter comme tel, a-t-il martelé. Si vous ne le savez pas, à Ménoma, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la République m'a confié une mission, c'est de terminer l'insécurité dans les pays. En d'autres termes, ce que vous faites, c'est de l'insécurité. Vous tuez, vous violez, vous volez. Moi, je n'aurais pas pitié d'une personne qui tue et qui viole. Ça s'appelle de l'insécurité. Maître Peter Kazadi Kangonde rassure qu'il verra personnellement sur ces bandits urbains après les condamnations pour qu'ils soient déférés à Moulot ou à Anguenga pour puriger leur peine. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a instruit à la police de disperser tous les badauds qui traînent à longueur des journées les longues des grandes artères de la vie de Kinshasa car il contribue aussi à l'insécurité. Réaffirma sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays, le vice-premier ministre a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces inciviques. La République démocratique du Congo va accueillir dans quelques jours la conférence de chef d'État et de gouvernement de l'OADA. À Kinshasa, le directeur du cabinet du chef de l'État a au cours d'une réunion tenue hier analysé les documents de la feuille de route avec les comités d'appui à la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'OADA. La République démocratique du Congo assure et encore pleinement la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA. Un mandat d'une année que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, veut fructueux au regard de sa vision. La réunion de ce mercredi 14 juin autour du directeur de cabinet du chef de l'État s'inscrit dans cette logique. Guylain Niembombouizia et les membres de la commission OADA ont, séance tenante, analysé le document du règlement intérieur de la feuille de route du plan d'action de la RDC à la présidence de l'OADA en vue d'une prochaine adoption. La RDC est honorée d'avoir été placée à la tête de l'OADA pour cette année civile, 2023, et entend évidemment porter très haut non seulement le flambeau national, mais également aider au rayonnement de l'OADA par un certain nombre d'initiatives, d'activités, de conférences, de décisions, de mesures qui seront prises tout au courant de cette année. Mais il faut également préciser que c'est peut-être un hasard, mais c'est peut-être aussi le signe du destin. Il se fait que cette année, c'est aussi l'année du 30e anniversaire de l'OADA. C'est donc une année assez spéciale pour l'OADA, où un certain nombre d'activités seront réalisées autour, donc, je dirais, du bilan de ces 30 ans et des perspectives qui se dessinent. Et le fait que ça se passe chez nous, c'est encore également un honneur. Et on verra ce que tout cela se passe dans de très bonnes conditions. La République démocratique du Congo, l'un des 17 pays membres de cette organisation africaine, avec vocation de faciliter les échanges et les investissements, mais aussi de garantir la sécurité juridique et judiciaire des entreprises, entend mettre à profit son mandat à la tête de l'OADA pour promouvoir l'émergence d'une communauté économique africaine en vue de favoriser au finish le développement du continent et contribuer également à la consolidation de son unité. Les actions et les cadres de la présidence de la République ont pris par hier à la télé de vulgarisation dès la nouvelle charte graphique de la présidence. Une occasion pour les participants de s'approprier de cette nouvelle charte. Fanny Kikouchi. Ces assises des vulgarisations de la charte graphique de la présidence de la République s'inscrivent dans le cadre de la réforme du cabinet du chef de l'État. Une réforme impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, sous la coordination de son directeur de cabinet, Guylain Niembo, et matérialisée à travers l'Agence pour les développements du numérique et la cellule de communication du chef de l'État. L'objectif est de moderniser la présidence de la République par, entre autres, une nouvelle charte graphique, les médias numériques redynamisés, un grand projet de numérisation de la présidence de la République, un nouveau service des ressources humaines et un service de qualité et de performance. Trois éléments importants ont été communiqués aujourd'hui. La première, c'est l'utilisation obligatoire par l'ensemble des services de la nouvelle charte graphique de la présidence de la République, qui est une inspiration de la déclinaison de la marque État que le gouvernement a adoptée en Conseil des ministres et qu'il convient pour, aujourd'hui, tous les services de la présidence d'appliquer. Le deuxième point, c'est les adresses professionnelles e-mail présidence.cd qui seront obligatoires pour l'ensemble des agents de la présidence de la République pour les échanges de correspondance professionnels. Les décisions prises seront exécutées à travers un tableau de bord de suivi des actions mises en place par le service qualité et performance. Parmi les décisions prises figure l'interdiction ferme à tout agent de la présidence d'utiliser des boîtes e-mail ou toute autre adresse et identité électronique privée pour transmettre ou diffuser les documents qui concernent la présidence de la République. Nous avons présenté également le tableau de bord de suivi qui permet, justement, au sein du cabinet de suivre ce que chacun des collaborateurs réalise dans sa participation à la réalisation de la vision du président de la République. L'option levée par la Commission à travers cette série d'actions est celle de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonnes gouvernances, de croissance économique et du progrès social. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya-Katimboui, a reçu une délégation de l'Union européenne venue de Bruxelles au centre. L'observation des élections prévues en décembre prochain. Le détail dans son reportage de Gaëtan Magalana. Ça a répondu de manière très claire et très directe à toutes nos questions. Nous, l'Union européenne, on a une mission ici, une mission diplomatique. On a des États membres ici, on a des ambassades qui, en effet, suivent de près l'actualité du pays. Ma mission, la mission que je conduis, elle vient de Bruxelles, donc elle n'est pas ici au jour le jour. Elle n'a pas suivi en détail la question de l'enrôlement. En revanche, nos chefs de mission ont suivi cette question. Et puis, je crois que récemment, ils se sont prononcés sur le contexte électoral et l'importance d'avoir un processus le plus transparent et le plus inclusif possible. Le message que j'adresse à vos Congolais, ce n'est pas juste vis-à-vis de notre mission dans les jours à venir. C'est un message à plus long terme. C'est un message d'aller voter. Parce que je crois qu'au final, c'est ça qui importe. C'est porter sa voix. C'est dire ce que l'on pense. Parfois, son candidat gagne. Parfois, son candidat perd. Mais le plus important, c'est de montrer que l'on vote pour la démocratie. et que, finalement, la démocratie importe et qu'on a son mot à dire. La 25e réunion du comité d'orientation d'Afritac, au Centre Régional de Développement des Capacités du FMI pour l'Afrique Centrale, avec hier à Kinshasa, les pays membres s'engagent à honorer leur contribution financière pour les activités bénéfiques au centre, au genre, la prise en compte du genre, et la digitalisation des services publics, nous dit Rikinzoussi. Fruit d'une initiative du FMI visant à répondre à la demande des dirigeants africains désireux d'obtenir plus d'assistance technique, ainsi qu'une aide de développement du continent afritac-centre vient de réunir à Kinshasa, ce 14 juin 2023, les neuf pays qui le composent. C'est pour évaluer le niveau des réalisations de l'année fiscale 2023, phase 3, et programmer la phase 4, qui couvre la période 2024-2028. Nicolas Kazadi Kadimanzouji, ministre congolais des Finances, président en exercice du comité d'orientation d'Afritac Centre, a présenté les défis spécifiques de la situation économique. Avant de saluer la prise en compte des nouvelles thématiques émergentes, dont la question du genre dans les politiques macroéconomiques, la digitalisation des services publics, pour une grande efficacité, et l'amélioration de la gouvernance. Je tiens tout d'abord au nom des plus hautes autorités de mon pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ainsi que le Premier ministre, chef de gouvernement, son excellence M. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, à remercier les membres du gouvernement ici présents, ainsi que les différentes délégations représentant les différents pays membres d'Afritac Centre. Durant la phase 3 de son programme de travail, Afritac Centre a permis aux pays membres de bénéficier de l'assistance technique, du renforcement des capacités et de la formation dans plusieurs domaines. Après une évaluation sans complaisance, les délégués à ces assises, avec en leur tête le directeur d'Afritac Centre, Philippe et Goumé, ont validé le programme de travail 2023. La recommandation principale est la contribution des États membres pour permettre au centre d'accomplir ses missions en phase 4, même après l'appui des bailleurs. Les missions d'immersion ici sollicitées pour l'échange d'expériences entre les États par le secrétaire exécutif du COREF, Godefroy Misenga Milabio. Le mot de clôture a été prononcé tard dans la soirée par le ministre de l'État congolais en charge du budget. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables représente la République démocratique du Congo à la 16e conférence des États à la Convention des personnes handicapées. Irène Sambot a parlé des efforts et les défis du gouvernement congolais à relever sur la prise en charge de PVS. Les détails dans ce reportage de Betty Amani. La 16e conférence des États partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées s'est ouverte ce mardi 13 juin 2023 au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. La voix de la République démocratique du Congo est portée à ses assises par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambot-Diata, qui a défendu le progrès enregistré par la RDC dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Parmi ces avancées, l'on note notamment la publication du rapport initial de la mise en œuvre de la CDPH, la promulgation par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, de la loi organique des droits de la personne avac handicap et la mise en place d'une administration des services et des métiers. En 2022, le pays a construit son premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes handicapées. La République démocratique du Congo va pratiquer la Convention depuis 2015. C'est pendant que le pays est confronté pendant plusieurs années à la guerre d'action de son troisième mandat qui continue en augmentation des personnes en même temps et qui est né actuellement à plus de 13% de la population. Par ailleurs, Irène Sambot-Diata a également évoqué les défis à relever qui mettent en mal la poursuite de la mise en œuvre de la CDPH en RDC. Il s'agit notamment de la persistance de la guerre d'agression par le Rwanda, devenue une machine à fabrication des personnes avac handicap en RDC et dans la région. Peble Bidji a loué au secteur du handicap. Lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Des stratégies sont mises en place à travers le projet multisectoriel des nutricions et des santé et le service national de vulgarisation agricole piloté par le ministère de l'agriculture. Trois provinces, notamment les Kassai, les Kouilou et le sud qui vous constituent les provinces pilotes dès la première phase. Le détail avec Yvette Macuntima. Depuis plus de deux décennies, la malnutrition constitue un problème majeur des santé publique. Elle est marquée selon les résultats de l'enquête par Grapp, un indicateur multiple et 2018 de taux qui sont au-delà des CHEI qui représentent environ 2 millions d'enfants exposés. En République démocratique du Congo, trois provinces avaient comme cible les enfants. Des 0 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes sont concernées par ces problèmes de santé publique, notamment dans les Kassai, les Kouilou et les Sud-Kivu. Le projet multisectoriel de nutrition et de santé porté par les services nationaux des vulgarisations agricoles, programme du gouvernement, est une réponse à cette guerre contre la faim. « Notre population souffre de la malnutrition. C'est pour laquelle nous avons défini avec nos partenaires qu'on puisse amener au niveau des producteurs des variétés ou des matériels végétals qui répondent à la nutrition. » Arvest Plus, partenaire du gouvernement, a en amont signé un protocole d'accord à reçu les mandats d'accompagner la RDC dans la mise en place d'un plan de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles liées à la biofortification et aux cultures biofortifiées qui seront déployées dans les trois provinces en vue d'améliorer l'utilisation des interventions nutrition spécifiques et nutrition sensible de haut impact. « Le consent est qu'en RDC, il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Or, la consommation de ces cultures biofortifiées permettra de réduire et de développer la malnutrition en RDC. » Ces assises qui se sont ouvertes à Kinshasa ont réuni plusieurs partenaires œuvrant dans les secteurs des santé et agriculture et vont déboucher à la validation et la présentation du plan multisectoriel de nutrition des santé. « Le consent est redépendant » nous signale que des nouvelles infrastructures modernes aux standards internationaux sont en pleine construction à l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayem. Entre-temps, tous les services médicaux sont opérationnels et les malades sont soignées sans obstacles. L'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayem a déjà une durée des vides d'environ 100 ans. Plus d'un siècle après, cette gigantesque formation médicale de la RDC est en pleine reconstruction pour y doter de nouvelles infrastructures aux standards internationaux internationales grâce à la vision du chef de l'État avec les programmes de développement local de 145 territoires, singulièrement les volets couverture santé universelle. Il faut signaler que malgré ces travaux en cours d'exécution, l'hôpital continue à fonctionner normalement. Tous les services sont opérationnels avec quelques aménagements. Les malades sont pris en charge sans obstacles. Précision de médecin directeur le docteur Biven Ginzambi, Jean-Paul. Cet exercice noble combien cher au chef de l'État au profit de la reconstruction de nouveaux bâtiments mais l'hôpital général ex-Mamayemo reste ouvert, opérationnel, à côté des travaux. Il n'y a aucun département qui est fermé. Tous les départements de l'hôpital sont fonctionnels, continuent à recevoir le Wangata en face des terrains de football. Dans l'entretemps, plusieurs formations continuent sont organisées pour le recyclage et les mises à niveau du personnel de cet hôpital. Question de se placer à la hauteur de ces bijoux dans les jours à venir. Place à la lecture de journaux Paris ce matin à Kintiassa avec moi sur ce plateau. Jean-Pierre Ndolo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Aimé. Bonjour à tous. Eh bien Jean-Pierre, un anniversaire de douleur Boulagana et sous-occupation de AM23 depuis plus de un an. Oui, 13 juin 2022, 13 juin 2023, écrit Africa News, un an de douleur, une cité du territoire de Routourou dans la province du Nord-Kivu sous contrôle du mouvement terroriste AM23. Une année plus tard, une sécurité très précaire semble régner dans cette cité frontalière avec l'Ouganda. Le AM23 continue d'administrer cette cité dont les recettes produites par le poste frontière sont d'ordre de 27 000 dollars américains par mois selon un rapport des experts de l'ONU. Selon un chercheur au GEC, la présence du M23 dans cette partie de la RD Congo démontre l'échec de l'EAC dont le mandat a été prolongé jusqu'au début du mois de septembre. Et pour Géopolis Hebdo, c'est le règne d'un flou à Bounagana, Jean-Pierre. Oui, selon Géopolis Hebdo, Bounagana entame sa deuxième année sous occupation, une année caractérisée par une succession d'espoirs déçus, des illusions perdues, l'arrivée des troupes kényanes dont le cadre de la force régionale était censé être le déclic pour amorcer la reconquête de Bounagana après les soldats kényans, ceux de l'Ouganda ont pénétré la RDC via Bounagana. Le constat était le même. Non seulement les rebelles ont conservé la cité de Bounagana, ils ont même conquis d'autres villages dans Routuro après avoir consolidé Bounagana comme leur place forte, leur siège, là où l'administration rebelle a pris ses quartiers et d'où elle signe des documents perçoit des taxes et régente la vie. Forum des As invite pour sa part le gouvernement à mettre tout en oeuvre pour reprendre le contrôle des Bounagana. Ayant tiré la leçon de la présence en villégiature de la force régionale de l'AEC dans cette partie du Nord qui vaut notre Forum des As, le gouvernement congolais a compris qu'il ne peut pas compter sur elle alors qu'elle y est déployée pour combattre aux côtés des Fardic et les terroristes du M23. Les forces combattantes de l'AEC se comportent en observatrices des exactions commises par la coalition M23 RDF, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tuseke Di Chulombo n'a pas hésité à l'accuser de jouer le jeu du Rwanda et en étant de mèche avec l'ennemi face à cette situation conclue le confrère il est temps que Kinshasa invente une autre recette plus efficace pour récupérer Bounagana. Eh bien Jean-Père terminons cette lecture de journaux par la République qui apporte l'acquisition de meurtre l'exécution sommaire et viol attribuée au M23 par Human Rights Watch. Oui, depuis la fin de l'année 2022, note la République, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont commis des viols et d'autres crimes de guerre manifestent dans l'est de la République démocratique du Congo. Propos de Human Rights Watch dans un communiqué mardi 13 juin à Nairobi au Kenya des attaques par armes explosives menées dans les zones habitées dans la province du Nord Kivu ont tué et blessé des civils, endommagé des infrastructures et exacerbé une crise humanitaire déjà catastrophique poursuit ce communiqué. Le meurtre et les viols commis sans relâche par le 1-23 sont favorisés par le soutien militaire que les commandants rwandais apportent au groupe armé rebel à tirer la chercheuse au sein de la division Afrique à Human Rights Watch. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette belle lecture de journaux Paris ce matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Merveille Mikomo et Papingina à Tassa et Lyon à Concoury à sa réaction. Prenez rendez-vous à 19h pour une autre édition d'informations sur la RTNT dans une présentation de Annie Malaka. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Sous-titrage Sous-titrage